Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts « Uba Demain » en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. Dans cet épisode, nous recevons Jean-Noël Missa pour s'interroger sur la relation entre le sport et le transhumanisme. Docteur en médecine et en philosophie, Jean-Noël Missa est directeur de recherche au Fonds National Belge de la Recherche Scientifique et professeur à l'Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur la philosophie des sciences biomédicales, en particulier dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie biologique et sur la bioéthique. Il est membre de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique dans la classe technologie et société. Sur la question de l'augmentation de l'humain, il a notamment publié « Enhancement, Aspects éthiques et philosophiques de la médecine d'amélioration » avec Laurence Perbal et « Encyclopédie du transhumanisme et du post-humanisme ». Marc Roux, président de l'association française transhumaniste, va m'accompagner. Salut Marc. Bonjour Gaëtan. Quand on associe les thématiques du sport et celles du transhumanisme, l'idée qui apparaît en général immédiatement est celle de nouvelles formes de dopage. On a déjà bien du mal à faire respecter l'esprit sportif avec les techniques actuelles et anciennes. Que restera-t-il du sport et notamment de l'idéal olympique si on ouvrait le corps humain à toutes les manipulations biologiques ? Pourtant, une réflexion plus attentive peut-être amène à se demander si les corps sportifs n'ont pas toujours été transformés par la technique. Et d'autre part, l'arrivée continue de nouvelles technologies, est-ce qu'elle n'a pas toujours eu pour conséquence l'invention de nouvelles pratiques sportives ? Avec Jean-Noël Missa, notre invité aujourd'hui, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions puisqu'il a écrit un ouvrage en 2011 qui s'intitule « Philosophie du dopage ». Nous allons essayer de confronter ces deux conceptions du sport. Comme d'habitude, vous pouvez regarder cette vidéo directement sur YouTube ou alors télécharger l'audio sur votre téléphone. En allant sur une application de podcast préférée, en cherchant The Flares, profitez-en pour vous abonner et nous donner une petite review. Ça nous aide à nous faire voir par les algorithmes de ces différentes plateformes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti ! Bonjour Jean-Noël, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du sport et du transhumanisme et toutes les questions qui vont autour. Déjà, j'aimerais vous poser la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour qu'on ait une idée sur quoi vous travaillez, votre parcours ? Je suis Jean-Noël Missa, je suis médecin et philosophe de formation. Je suis directeur de recherche au FNRS, l'équivalent belge du CNRS. Et je travaille depuis très longtemps sur des questions liées à l'histoire et à la philosophie des sciences biomédicales. J'avais rédigé ma thèse de doctorat en philosophie déjà bien longtemps sur la philosophie des neurosciences. Puis, je travaille sur la direction de Gilbert Rotois, qui est un nom bien connu, je crois, dans le monde du transhumanisme. Et avec lui, j'ai travaillé beaucoup sur des questions pratiques de bioéthique. Puis, j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire et la philosophie de la psychiatrie biologique. Et depuis maintenant quelques années, je m'intéresse, même si je n'ai pas écrit d'ouvrage sur le sujet. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, c'est au moins mieux que moi. Je m'intéresse à la question de l'amélioration, d'un médecine d'amélioration. Et évidemment, en arrière-fond, au transhumanisme. Sans être moi-même, sans être bien sûr hostile au transhumanisme, je suis ouvert, mais je ne suis pas moi-même transhumaniste. Avant d'entrer en détail sur les différentes réflexions et débats autour des questions qui tournent autour du transhumanisme et du sport, j'aimerais vous faire savoir qu'est-ce que le sport ? Comment on définit le sport ? Parce qu'on a des disciplines qu'on ne considère pas comme du sport, comme les échecs, par exemple, mais alors que c'est quand même des activités qui sont jouées à plusieurs ou autres. Est-ce que le sport, c'est quelque chose qui doit être physique ? Comment vous pensez qu'on pourrait définir le sport ? C'est difficile pour moi de donner une définition du sport, parce que j'ai travaillé sur la question du dopage sportif. Et je me suis intéressé au sport de compétition en essayant de réfléchir aux valeurs du sport de compétition. Donc, il y a différents types de sports. Il y a le sport loisir et le sport de compétition qui n'ont rien à voir au niveau financier. Et puis, effectivement, on peut considérer qu'au-delà de la performance physique, il y a d'autres formes de sport. Mais là, c'est déjà une définition plus étendue. Moi, je me suis intéressé au dopage sportif dans la discipline classique, comme le cyclisme, par exemple. Non, pas dans des domaines, mais il existe aussi, évidemment, c'est tout à fait possible, sur le dopage cognitif. Et donc, tous les domaines où vous avez compétition, on peut imaginer le dopage, évidemment, améliorer les performances. En effet, nous allons profiter de vos travaux et de vos réflexions sur ces questions plus précises, qui sont liées en partie dans ce que l'on peut appeler le dopage. On va évidemment être amené à réfléchir sur ce que ça peut vouloir signifier. À ce point de vue, la première question, pour ma part, ce sera, comment est-ce que vous avez constaté que la technologie, dans son ensemble, modifie le sport et les athlètes, la relation entre le sport et les athlètes ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qu'on peut appeler dopage ou qu'on peut appeler amélioration ou recherche d'amélioration, d'amélioration de performance ou peut-être parfois d'autres choses que seulement la performance du point de vue des sportifs ? Est-ce qu'il n'y a que la performance dont on recherche l'amélioration ? Est-ce que certaines ne sont pas déjà devenues la norme ? C'est-à-dire que ce à quoi je vous invite, c'est un peu à nous faire part de ce que vous avez retenu dans l'histoire, en quelque sorte, de ce qu'on peut appeler le dopage, si on veut, ou de la recherche d'amélioration sportive. Enfin, une autre manière de dire la chose, ce serait de dire, dans cette histoire du sport, qu'est-ce qui a fait aussi qu'une nouvelle pratique, une pratique qui apparaît à un moment donné ou une technique qui apparaît, qu'est-ce qui a fait qu'elle devient ou elle est devenue acceptée et puis intégrée dans les sports officiels ? Évidemment, c'est une question à tiroir, mais vous voyez la première direction dans laquelle nous vous demandons de vous diriger. Tout à fait. Déjà, un premier point, c'est que je considère le dopage sportif comme un des domaines de la médecine d'amélioration. Ça, je crois que c'est très important. Il y en a plus que ça, mais au moins quatre grands domaines. Et là, je me réfère à un texte fondateur du President's Council on Bioethics, qui est en fait le comité d'éthique des États-Unis. Et dans un texte célèbre, au-delà de la thérapie, qui date de 2002-2003, il définit quatre grands domaines de la médecine d'amélioration. Et je pense que c'est très utile. Vous avez tout ce qui touche à la sélection ou à la modification d'embryons humains, c'est-à-dire l'eugénisme, si en gros, si on veut. Le deuxième domaine, c'est celui d'amélioration des performances sportives, donc de page sportive. Le troisième, un thème typiquement transhumaniste, c'est la prolongation de la vie. Je ne parle pas même pas d'immortalité, mais enfin de la possibilité qui devient bien réelle grâce au progrès technoscientifique et à meilleure compréhension du vieillissement, de prolonger la vie, un thème extrêmement important. Et le quatrième, c'est tout ce qui tourne autour du dopage cognitif, donc l'amélioration des fonctions mentales au sens large, la mémoire, l'intelligence, entre guillemets, etc., soit par des médicaments, soit par des technologies. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, c'est mon point de vue, même si les transhumanistes considèrent que l'amélioration d'humain est déjà là, à ce stade, l'homme amélioré, il n'existe presque pas. Enfin, donnez-moi un exemple d'homme amélioré, à part via des médicaments qui, effectivement, peuvent améliorer certaines fonctions, bien sûr, mais il n'y a pas de révolution actuellement, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver dans un futur proche, une amélioration d'humain par la technoscience. On l'attend toujours, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, pour répondre à votre question dans le domaine du dopage sportif et de l'amélioration des performances sportives, je veux dire ici d'emblée que pour moi, dopage n'est pas un terme péjoratif. Quand on utilise le terme dopage, habituellement, c'est quelque chose qui est une sorte de tabou, qui est un interdit moral, quelque chose qui n'est pas bien, celui qui se dope est sale, etc. Et ça, mais on y reviendra sans doute dans la discussion, c'est parce qu'en arrière-fond de la métaphysique du sport, on a une philosophie naturaliste. Alors, ce n'est pas à vous que je dois rappeler les grands courants philosophiques autour de cette question de la médecine d'amélioration. Vous avez, d'un côté, ceux qui pensent que ce n'est pas bien d'améliorer l'être humain, qui considèrent que la science, la technoscience, doit être utilisée uniquement des fins thérapeutiques pour soigner, mais pas pour améliorer, donc pas pour doper, pas de médecine dopant, pas de médecine d'amélioration, simplement une médecine thérapeutique ou préventive. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, vous avez, bien sûr, toute la gamme des transhumanistes qui considèrent que c'est presque un devoir d'utiliser la technoscience pour améliorer les fonctions physiques et mentales de l'être humain dans tous les domaines que je viens de mentionner. Et entre les deux, c'est un peu là que je me situe, des penseurs libéraux qui considèrent que c'est à chacun de décider si, oui ou non, ils souhaitent utiliser, lorsqu'elles existent, ces techniques ou ces médicaments, ces molécules, pour s'améliorer dans certains domaines des fonctions physiques et mentales. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a aujourd'hui, au niveau de la métaphysique du sport et donc de la philosophie des autorités sportives, même s'ils n'en sont pas toujours conscients, parce qu'ils considèrent qu'elles détiennent, en quelque sorte, la vérité morale, et ça, c'est, à mon avis, un grand danger, une sorte de totalitarisme éthique en considérant qu'on a la bonne réponse. Et donc, toute la politique actuelle d'interdiction du dopage dans le domaine du sport dépend d'une philosophie naturaliste. Alors maintenant, j'en viens, je réponds directement à votre question, mais je crois que c'est important de faire ces détours pour donner un contexte philosophique à ces questions. Alors, encore une fois, il existe des améliorations grâce à l'utilisation essentiellement de médicaments ou de substances. Aujourd'hui, à ma connaissance, des technologies plus sophistiquées n'ont pas encore été vraiment essayées ou de façon très marginale. Je pense à des choses comme la thérapie génique, où on pourrait même, à plus long terme, penser à la modification directement d'embryons humains pour donner à ces embryons des fonctionnalités spécifiques permettant d'avoir des capacités meilleures dans certaines disciplines sportives. Mais à ce stade, jusqu'à aujourd'hui, le dopage sportif, c'est essentiellement l'absorption de substances médicamenteuses. Si on prend le domaine du cyclisme, qui est le mieux documenté, on parle toujours du cyclisme, je pense qu'on se dope dans la plupart des sports, y compris le golf et les échecs. Mais si on prend le cyclisme, on sait que de tout temps, les coureurs, par exemple les coureurs qui font le tour de France, ont pris des produits dopants. Et longtemps, ça n'a pas été un tabou. Donc, avant la guerre, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, les organisateurs du tour de France, eux-mêmes, parfois, donnaient des produits aux coureurs parce qu'on leur demandait des choses qui étaient, entre guillemets, presque inhumaines. Donc, ils se levaient à deux heures du matin et roulaient pendant douze heures, ce sont des étapes de 300, 400 kilomètres. Et de l'aveu de certains cyclistes de cette époque, c'était impossible de réaliser ces étapes sans avoir recours à des produits. Alors, dans les années 50, les produits utilisés, ce sont les amphétamines. Alors, on sait que pas tous les coureurs, mais beaucoup de coureurs, et c'est toujours Copi, mais il y en a beaucoup d'autres, ont eu recours à ces substances. Et ça faisait partie de la compétition, d'une certaine façon. Tous les coureurs n'utilisaient pas les amphétamines, mais beaucoup d'entre eux les utilisaient. Maléjac, par exemple, qui est un coureur des années 50, a fait un malaise en prenant trop d'amphétamines. Donc, la plupart des coureurs de cette époque avaient recours aux amphétamines, qui donnent peut-être un certain avantage, mais pas un avantage très considérable par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Et puis, dans les années 60 et 70, on a pris d'autres substances, notamment les corticoïdes. Et donc, le grand changement, c'était l'apparition, parce que ces substances, comme les amphétamines et les corticoïdes, donnaient un petit avantage, mais pas un avantage tout à fait, pas un avantage extraordinaire. Mais avec l'émergence de l'EPO synthétique dans les années, donc je parle en belge, que je vais utiliser, puisque c'est la spécificité locale, je vais dire 70 et 90, je n'ai pas besoin de vous traduire. Donc, dans les années 90 ou 90, eh bien, on a commencé à utiliser l'EPO, et un des protagonistes de cette histoire, c'est un médecin nématologue. C'est pour ça que je parle de médecine d'amélioration. Donc, on utilise le docteur Conconi, qui dirige à l'époque le Centre d'hématologie de l'Université de Ferrara en Italie, utilise cette substance, non seulement pour traiter des patients qui souffrent d'une insuffisance d'hémoglobine, d'une anémie d'origine rénale, ils n'ont pas assez d'érythropoïétine, donc on leur donne de l'érythropoïétine, et l'érythropoïétine permet la formation de globules rouges. Mais il sait très bien que si on peut soigner avec de l'érythropoïétine un patient qui souffre d'anémie d'origine rénale, on peut aussi augmenter la quantité de globules rouges chez un sportif. Et augmenter la quantité de globules rouges chez un sportif, en particulier dans les sports d'endurance, comme le cyclisme ou l'athlétisme, le demi-fond, c'est très intéressant, ça va booster la performance. C'est le docteur Conconi qui est membre à l'époque du comité d'éthique du CIO en Italie. Eh bien, il va proposer cet EPO à des athlètes et à des cyclistes. Et effectivement, parmi les premiers athlètes et cyclistes à utiliser l'EPO, ce seront des Italiens dès le début des années 90. Et là, on va assister, pendant toute la décédure des années 90, à une utilisation massive de l'EPO. À l'époque du... Plus tard, donc au début des années 2000, à l'époque du premier scandale avec Lance Armstrong, on a fait une enquête sur l'équipe US Postal. Et on a constaté que tous les athlètes de l'équipe US Postal avaient recours à l'EPO, aussi à d'autres médicaments, pour doper leur performance. Et disons qu'au début des années 2000, on sait que plus de 90% des athlètes, des cyclistes avaient recours à l'EPO et que d'une certaine façon, participaient à la compétition, compétition comme un Tour de France ou un Giro d'Italie, sans avoir recours à l'EPO, alors que les autres prenaient l'EPO, c'était être condamnés à ne pas pouvoir gagner. Donc, voilà. Donc, quelles sont les améliorations dans le cyclisme actuel ? Ce sont essentiellement, disons, des médicaments. Donc, vous avez l'hormone de croissance, le PO, etc., qui donnent un avantage notable, mais qui ne modifient pas radicalement les sens de la performance ni les sens de la compétition. Et on peut considérer, moi, je considère que, d'un point de vue historique, philosophique, eh bien, le dopage sportif fait partie intégrante du sport de compétition. On peut revenir sur ce point, puisque quand on s'intéresse à ce qui fait l'essence du sport de compétition, je pense que l'essence du sport de compétition, c'est maximiser la performance sportive. Merci beaucoup. Et c'est très complet. Mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la question, parce que j'ai essayé de la poser un petit peu en quelque sorte à l'envers, où vous y avez répondu, mais je vais en dire dans une logique inverse par rapport à ce que j'avais à l'esprit, c'est-à-dire que vous nous avez montré comment il y avait tout un ensemble de pratiques qui étaient considérées comme normales, par exemple, dans le cyclisme, et qui progressivement avaient été considérées comme posant problème pour en arriver à utiliser, à poser ce terme de dopage dans le sens tabou que vous avez rappelé tout à l'heure. Et parce que, comment dire, je rappelle ou je complète un petit peu en disant que c'est sous-entendu ou plutôt tout le monde le sait. donc l'usage de l'EPO est devenu à un moment donné la norme, mais de notre côté, les instances sportives, eh bien, ont fini par la combattre et par l'interdire. Donc, on ne peut pas exactement dire que ça fait partie des pratiques qui ont été intégrées officiellement, par exemple, dans ce sport qui est le ski-cyclisme, où on pourrait parler de l'athlétisme ou d'autres. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir également ou est-ce que vous pouvez nous citer d'autres types de pratiques qui ont, en quelque sorte, suivi le chemin inverse, c'est-à-dire qui n'existaient pas jusqu'à une certaine période et qui sont apparues dans un ou un autre sport et alors qu'au départ, elles pouvaient être considérées comme apportant un avantage indus, eh bien, elles auraient fini par être intégrées dans telle ou telle pratique ou éventuellement qu'elles aient débouchées sur l'apparition d'autres pratiques ? Je vois, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples des molécules ou des technologies qui auraient été au départ interdites puis qui ont fini par être acceptées. C'est ça la question. Par exemple. Le seul exemple qui me vient, c'est la caféine. Je pense qu'à un certain moment, c'est interdit de prendre la caféine et ça, à un certain moment, ça a été autorisé. Mais là, à vert, c'est plus souvent vrai. Il y a des technologies qui, au départ, étaient autorisées. Et là, un exemple intéressant, c'est les transfusions sanguines. On sait que les transfusions sanguines ont été interdites assez tard, je pense, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr, mais pas avant les années 80, je crois. Et donc, dans les années 60 et 70, des athlètes, des cyclistes avaient recours à des transfusions sanguines. C'était, d'une certaine façon, la même idée que le PO, sauf qu'au lieu de donner l'érythropoïtine, on faisait des transfusions sanguines. Ça, ça n'a pas été interdit d'emblée. Et on sait que, par exemple, en 74 et en 78, aux Jeux Olympiques de Munich et de Montréal, certains athlètes de demi-fondes, 5 000 ou 2 000 mètres, notamment des athlètes scandinaves, avaient recours à ces transfusions sanguines. C'est aussi que Francesco Moser, toujours avec le soutien du docteur Conconi, dans les années 80, très probablement aussi lui recourt à ces techniques de transfusions qui, à l'époque, n'étaient pas interdites. Ce n'est que plus tard qu'on a interdit ces techniques de transfusions. Et d'ailleurs, au moment où on a découvert un test pour détecter le PO, puisque, dans les années 90, on n'avait pas de test pour détecter le PO dans l'organisme des athlètes, des cyclistes. Et en 2001, ou plutôt en 2000, on découvre un test, un laboratoire français découvre un test. Et à ce moment-là, les athlètes vont changer de stratégie et vont avoir recours à une ancienne technologie qui est la transfusion sanguine, notamment la transfusion sanguine homologue. Peut-être que vous, vous avez des exemples. On y reviendra sans doute, mais je pense à des exemples en effet qui ne passent pas forcément par des produits pharmaceutiques, mais qui peuvent passer par l'apparition de techniques vraiment matérielles, comme l'apparition des crampons à clous Adidas, par exemple, ou ce genre de choses. Oui, mais alors là, c'est autre chose. Moi, j'ai fait la distinction entre le dopage qui est, à mon avis, le dopage réel qui est le dopage via une modification de l'organisme de l'athlète et ce qu'on appelle un dopage technologique, mais à mon avis, le terme est mauvais, c'est-à-dire une amélioration de l'équipement sportif, que ce soit le vélo, le dérayeur, les pédales look ou maintenant les chaussures pour courir le marathon. Et ça, je pense que c'est une question encore assez différente. Moi, je fais vraiment une grande distinction entre l'amélioration de l'équipement du sportif dans les différentes disciplines et puis l'amélioration du cœur du sportif qui, à mon avis, est le problème qui touche à la médecine d'amélioration et donc au transhumanisme. Je pense que vous avez complètement raison. Simplement, on sera amené sans doute à réfléchir aux frontières, à la manière dont on peut glisser d'un domaine à un autre. Mais je pense que nous avons d'autres questions auparavant. Justement, pour peut-être creuser un peu plus sur cette idée qu'il y a des différences fondamentales entre des meilleures performances liées à un entraînement qui a été optimisé au fil des décennies ou alors à des régimes qui sont parfaitement ajustés pour un athlète. On a aussi aujourd'hui des appareils pour mesurer les fonctions biométriques pour être quasiment à la minute près, savoir ce qui se passe à l'organisme pour optimiser tout ça. Il y a aussi des performances comme vous l'avez dite de l'équipement, des chaussures, combinaisons, vélo, etc. Et ensuite, des performances qui sont aidées par les modifications génétiques ou alors la médecine, le dopage avec des substances, des médicaments. Et il y a aussi des performances qu'on peut imaginer peut-être être améliorées par des modifications physiques, directement avec peut-être des prothèses et là, on est plus dans la science-fiction. Mais pour vous, philosophiquement, c'est quoi les grandes différences entre ces catégories ? Je pense qu'il faut en revenir à la question de l'essence, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, donc la spécificité de la philosophie du sport de compétition puisque, on sait que l'Agence mondiale anti-dopage considère que le dopage est contraire à l'esprit du sport. Moi, je pense que le dopage fait partie de l'esprit du sport de compétition et je considère que la philosophie du sport de compétition, c'est maximiser la performance sportive. Ça, c'est fondamental. Donc, ce n'est pas le fair-play, même si on peut essayer de maximiser tout en restant fair-play. C'est maximiser la performance sportive, c'est évidemment l'essence même du sport de compétition. Tous les sportifs qui participent aux Jeux olympiques, ils veulent essayer de gagner, ils veulent battre des records, ils veulent obtenir la médaille d'or ou la médaille d'argent. Les journalistes, c'est la même chose. Avant les Jeux olympiques, on veut que la France ou la Grande-Bretagne ou la Belgique remportent le maximum de médailles. Donc, maximiser la performance, c'est l'essence de mon point de vue, en tout cas, la philosophie centrale, le cœur du sport de compétition. Et ce n'est pas du tout, c'est… Voilà, donc après, on peut critiquer ou pas le sport de compétition. Moi, j'aime le sport de compétition, je suis un bon spectateur, j'aime ça, ça me plaît, je trouve que c'est une forme d'art. On peut critiquer aussi parce qu'on peut dire que ça n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, mais comme la plupart des activités humaines, d'une certaine façon. Une fois qu'on a accepté l'idée que la philosophie centrale du sport de compétition, c'est la maximisation des performances, à ce moment-là, il faut se poser la question, que fait-on pour maximiser la performance ? Et c'est une façon de répondre à votre question sur la différence entre dopage technologique et dopage par le biais d'une modification de l'organisme humain. Eh bien, la première chose, c'est de sélectionner, de repérer les athlètes qui ont un talent physiologique ou génétique pour certaines disciplines sportives. Certains athlètes sont plus doués que d'autres pour courir le 100 mètres ou pour soulever des poids, etc. Donc, on va repérer les diamants bruts, c'est-à-dire ceux qui ont un talent naturel, un Usain Bolt, un Edi Merck, etc., dans les différentes disciplines sportives. Une fois qu'on a repéré ces athlètes talentueux, c'est ce qu'on fait par exemple en Chine, en Union soviétique, aux États-Unis et un peu partout dans tous les pays occidentaux aujourd'hui, une fois qu'on a repéré l'athlète qui disposait d'un talent brut, il faut, un diamant brut, il faut tailler ce diamant. Donc, il faut lui apprendre les techniques de la discipline. Donc, on va lui donner un entraîneur, une équipe d'entraîneurs. c'est sa deuxième étape. Première étape, repérer les athlètes qui disposent d'un talent naturel. Deuxième étape, améliorer ce talent naturel par des techniques d'entraînement classiques. La troisième étape, c'est, et on en vient à votre question, c'est effectivement donner le meilleur équipement sportif dans les différentes disciplines. Alors, on voit, si on prend le vélo, on sait que le vélo, dans les années 30, on avait introduit le dérailleur et Henri Desgranges, qui à l'époque était directeur du Tour de France, avait interdit le dérailleur parce qu'il considérait que c'était un avantage indube pour les sportifs. et puis rapidement, on a évidemment accepté le dérailleur, on a accepté la plupart des améliorations technologiques, mais à chaque fois, ça change la donne et parfois, effectivement, ça peut, entre guillemets, dénaturer le sport. Et ça, c'est quelque chose de très subtil, on pourra peut-être y revenir. Et la dernière étape, effectivement, une fois qu'on a repéré l'athlète qui disposait d'un grand talent naturel, qu'on lui avait appris la technique liée à sa discipline sportive grâce à un entraîneur ou une équipe d'entraîneurs, qu'on lui a donné le meilleur équipement sportif. La dernière étape, c'est d'affiner le fonctionnement biophysique de l'athlète par l'ingénierie biomédicale. Donc, c'est un peu, on considère à ce moment-là un peu le corps de l'athlète comme le moteur d'une Ferrari au lieu que ce soit un ingénieur mécanicien qui travaille pour améliorer le rendement de la machine ou la rendre plus performante. À ce moment-là, c'est un médecin ou une équipe de médecins biologistes qui vont travailler pour maximiser le pouvoir du corps humain de cet athlète. Et ça, c'est un tabou parce qu'encore une fois, l'arrière-fond de la philosophie du sport est une philosophie naturaliste. Et si on passe d'une philosophie naturaliste à une philosophie libérale ou une philosophie transhumaniste, ce tabou disparaît et on voit qu'en pratique, ce tabou, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une différence entre la philosophie officielle où on interdit certaines choses comme le PO et puis la philosophie officieuse, au moins à certaines époques puisque ça évolue en fonction des époques et disons que la philosophie officieuse décourra du Tour de France au début des années 2000, c'est qu'il fallait prendre le PO si on voulait participer au Tour de France. Donc voilà les quatre étapes. Alors c'est très différent, enfin évidemment les frontières ne sont jamais tout à fait étanches, mais je pense que c'est très très différent de modifier l'équipement sportif ou de modifier le corps humain de l'athlète et aujourd'hui quand on parle de dopage, pour moi c'est le dopage par modification du corps d'athlète, le dopage technologique, c'est autre chose, c'est une forme d'évolution de la discipline sportive et donc effectivement certaines évolutions technoscientifiques sont parfaitement acceptées, je pense ici au pédal loop par exemple, c'est-à-dire clipser la chaussure sur la pédale qui s'était introduit dans les années 80, ça donne un avantage effectivement ou le dérailleur on peut imaginer aujourd'hui, mais parfois certaines améliorations technologiques posent problème parce qu'on considère que ce n'est pas bénéfique pour l'intérêt du sport lui-même et je pense là à l'époque de Connors dans le tennis on avait introduit la raquette à double cordage et ça, ça a été rapidement interdit de la même façon dans le domaine de la natation on avait des combinaisons qui donnaient un avantage aux nageurs qui portaient ces combinaisons et là aussi on interdit parce qu'on considérait que ça faussait le sport alors tout ça c'est toujours très subjectif mais que ça permettait à des athlètes qui faussaient des moindres techniques de battre des athlètes qui avaient développé la technique donc on faussait d'une certaine façon l'intérêt du sport et donc ça c'est très subtil parce que chaque discipline sportive a son intérêt particulier et il faut que les athlètes eux-mêmes continuent à se reconnaître dans leur discipline donc c'est mais généralement la technologie est acceptée quand elle ne dénature pas mais ce terme-là effectivement est très subjectif quand elle ne dénature pas la discipline sportive elle-même c'est comme le dopage quand on parle de vélos qui disposent de petits moteurs électriques là pour moi ce n'est pas du dopage c'est simplement on parle d'une autre discipline parce que si vous participez au Tour de France avec un vélo à moteur c'est comme si vous participez au Tour de France avec un vélo moteur c'est simplement une autre discipline donc vous ne pouvez pas ça ne va pas c'est aux fausses les règles du jeu oui c'est vrai que ce n'est plus du tout la même discipline et j'imagine aussi que quand on voit les différentes les réglementations par exemple en termes de produits visant à stimuler les performances il me semble que le café ce n'est pas quelque chose qui est interdit comme vous l'avez dit la caféine est autorisée donc un sportif peut très bien prendre un café le matin avant une compétition je pense qu'il n'y a pas de problème par contre c'était illégal à une certaine période il me semble qu'en Angleterre victorienne si on remonte plus loin en tout cas c'était une substance qui était illégale dans certains pays et qui a été annuise mais du coup comment sont fixées les limites entre ce qui est permis ou non déjà quelle autorité et quelle justification il se base pour interdire cette substance et autoriser celle-ci à ma connaissance c'est l'agence mondiale anti-dopave qui fixe ces limites et donc le dopage la définition du dopage c'est utiliser une substance ou une technologie qui est reprise sur une liste des technologies et des substances dopants donc il existe une liste et cette liste évolue en fonction des années et donc la philosophie sous-jacente c'est une philosophie naturaliste donc c'est utiliser une substance c'est ne pas accepter l'idée que la performance est basée sur le talent naturel un talent naturel évidemment amélioré ou sculpté par un entraînement mais pas par des médicaments pas par des technologies de pente donc vous avez une évolution des pratiques mais a priori la plupart des médicaments des molécules qui favorisent la performance sont interdites la liste est vraiment très très large et a effectivement évolué donc le grand problème c'est que pendant longtemps on n'avait pas les moyens d'identifier ces substances dans le cœur de l'organisme et c'est encore en partie le cas pour certaines molécules expérimentales etc mais là on en reviendra sûrement à la question de l'efficacité de la politique antidopage qui de mon point de vue est une politique prohibitionniste qui fait plus de mal que de bien on reviendra au cœur des questions philosophiques sans doute dans la deuxième partie de notre entretien mais nous souhaiterions encore éclairer tout ce questionnement par deux trois exemples précis donc je vous amène vers un autre exemple une question sur un autre exemple depuis quelques années on constate il y a un nombre grandissant d'athlètes transgenres qui milite pour être autorisés à participer aux compétitions dans les catégories qui correspondent à leur transition alors ça ne manque pas de susciter des débats sur l'équité sportive sur la discrimination parfois même sur la question de la sécurité des autres athlètes par exemple dans les sports de contact la présence d'un athlète transgenre peut provoquer il peut y avoir des différences telles que les questions de sécurité se posent donc est-ce que vous avez une réflexion une position particulière sur cette question plus précise et est-ce que vous pensez que nous sommes là sur des débats qui sont similaires ou pas à ceux qui existent du fait des améliorations pharmaceutiques dont nous avons parlé ou à d'autres formes d'améliorations techniques alors on peut sans doute faire des rapprochements mais je pense que le débat est quand même très 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 différent et effectivement on pose des problèmes déjà au départ le problème c'était avec les athlètes qui n'étaient ni hommes ni femmes qui étaient entre les deux sexes et donc là effectivement on a des cas différents cas de mosaïques chromosomiques par exemple où l'individu je ne sais pas comment l'appeler n'est ni homme ni femme donc plutôt homme plutôt femme mais ni l'un ni l'autre et ça il y a de nombreux exemples dans l'histoire du sport et donc à mon avis c'est très délicat parce que si on n'accepte pas cette personne qui se sent femme ou qui se sent homme dans la catégorie homme dans la catégorie femme c'est une forme de discrimination en même temps et c'est la même chose pour les transsexuels imaginons un homme qui se sent femme et qui demande de changer de genre ou qui a recours au service d'un chirurgien pour modifier son corps pour devenir une femme il a néanmoins il garde en lui des caractéristiques du sexe masculin qui vont le rendre davantage compétitif pour certaines disciplines par exemple on sait très bien qu'entre un homme et une femme un courant de 100 mètres vous avez une seconde de différence donc une seconde de différence je pense que le record du monde du Saint-Bolt c'est dans les 9,50 le record du 100 mètres féminin Griffith Joyner c'est 10,50 ou environ donc il y a une seconde de différence donc c'est énorme et donc si vous arrivez avec le corps même si vous sentez femme et que vous êtes reconnue comme femme si vous arrivez dans une compétition de femme avec le corps d'un homme donc ça pose des problèmes alors aujourd'hui avec l'évolution de la philosophie sur les genres etc qui est peut-être tout à fait souhaitable je ne sais pas d'un point de vue sociétal pose des problèmes évidemment et c'est des problèmes de catégorisation des sportifs donc on accepte aujourd'hui qu'il y ait des qui est des catégories de le 100 mètres féminin 100 mètres masculin ce sont des cours séparés on pourrait imaginer faire s'opposer des hommes et des femmes ce n'est pas le cas parce qu'on voit bien qu'il y a une trop grande différence biologique donc c'est très paradoxal parce que d'une certaine façon on nie la différence biologique certains féministes aujourd'hui arrivent à nier l'existence même du sexe biologique on considère que le sexe biologique est une construction sociale et en même temps on voit bien que dans la pratique il y a évidemment une grande différence dans certaines disciplines sportives sur effectivement le talent où un homme court plus vite qu'une femme sur un 100 mètres en tout cas statistiquement donc ça c'est évident donc ça pose des problèmes si une femme qui a changé son corps et qui est déclaré homme participe ensuite à une compétition pour femmes donc là je pense que c'est il faut trouver d'autres solutions pour imaginer d'autres catégories catégories transsexuelles etc. pour régler la question parce que sinon ce serait effectivement d'une certaine façon créer une injustice pour les femmes qui n'ont pas été modifiées qui voient des hommes qui se sentent femmes arriver dans leur compétition voilà d'une façon assez simple donc je pense qu'il faut ce sont ce sont des catégories différentes et je pense qu'il faut imaginer de nouvelles catégories pour permettre à ces athlètes de concourir un problème similaire se pose avec vous parliez des prothèses et on pense bien sûr à Pistorius et donc là on avait le cas d'un athlète qui avec ses jambes artificielles ses prothèses artificielles avait une sorte d'avantage puisque la prothèse artificielle était plus efficace qu'une jambe organique pour courir à 400 mètres et donc au départ on a interdit à Pistorius de participer à des compétitions avec des adultes normaux je vais mettre ce terme entre guillemets c'est-à-dire non handicapés qui couvraient sans prothèse avec leur genre naturel et puis on a accepté que Pistorius court avec participe à des compétitions je pense qu'il a participé à des Jeux Olympiques mais il n'était pas suffisamment talentueux pour battre des athlètes avec des jambes ordinaires pour la précision parce que je pense que c'est important il a participé aux Jeux Olympiques de 2012 avec les Valides à Londres et il est tout de même arrivé à se qualifier jusqu'en demi-finale il a terminé huitième de sa demi-finale pour être précis c'est-à-dire qu'il avait quand même battu un bon nombre d'autres athlètes valides mais pas les meilleurs je pense mais là il faudrait vérifier je pense on avait fait des tests à l'époque pour voir si ses prothèses lui donnaient un avantage ou pas et donc comme c'est des questions qui sont idéologiquement controversées c'est très délicat de donner des réponses à ce type de questions donc effectivement il est arrivé assez loin dans la compétition mais pas au niveau suprême de la finale ni au niveau d'une médaille olympique s'il avait obtenu une médaille olympique ça a vraiment dit posait des problèmes parce que ça aurait pu encourager des athlètes biologiques normaux entre guillemets à se faire couper les jambes pour se faire remplacer les jambes par des prothèses pour être plus performants donc ça semble être de la science-fiction mais vous connaissez comme moi le cas de l'apothémnophilie donc c'est ces gens qui désirent dont l'envie c'est d'être handicapé l'idéal du moi c'est d'être handicapé et qu'ils demandent qu'on leur sectionne des membres et certaines opérations ont été réalisées donc c'est un autre problème et alors Pistorius parce qu'il a participé aux Jeux olympiques ordinaires puis aussi aux paralympiques et dans les Jeux paralympiques il a gagné beaucoup de médailles mais à la fin il se faisait battre par d'autres athlètes et il a introduit un recours parce qu'il considérait que les prothèses de l'autre athlète lui donnaient un avantage induit donc c'était donc effectivement si on commence à modifier le corps et là peut-être c'est là on entre vraiment dans le sujet de la compétition transhumaniste c'est que va-t-on créer comme nouvelle catégorie que va-t-on créer comme nouvelle catégorie que ce soit qu'on parle de prothèses ou qu'on parle de cyborg ou qu'on parle de modifications génétiques si on modifie génétiquement je veux dire dès le stade embryonnaire mettons en Chine ou en Union soviétique on décide en 2040 de concevoir un programme grâce aux nouvelles technologies comme le CRISPR permettant d'ajouter certains gènes qui permettent à un athlète d'avoir des meilleurs muscles pour courir à 100 mètres donc quel va être le statut de cet individu qui est transgénique au départ est-ce qu'il va pouvoir concourir contre des athlètes biologiques qui n'ont pas reçu ce type de modification ou est-ce qu'il faudra faire de nouvelles catégories est-ce qu'on va autoriser ce type de pratique donc c'est des questions qui pourraient se poser dans le futur et à mon avis le danger c'est que le spectateur ne se reconnaisse plus dans cette discipline sportive c'est-à-dire que il ne puisse plus se projeter donc qu'il perde de l'intérêt mais voilà c'est simplement des réponses assez simples donc je pense qu'il faudrait trouver d'autres catégories on ne peut pas laisser une femme avec un corps d'homme une femme qui était un homme concourir et de la même façon il y a des exemples j'ai oublié son nom mais cet athlète d'Afrique du Sud qui a concouru sur 800 mètres donc elle n'était pas reconnue comme femme par ses pairs donc ça pose des problèmes d'abord des problèmes de discrimination pour cette femme qui n'en peut rien mais qui a sans doute au niveau biologique un état intermédiaire entre l'homme et la femme et des concours avec des femmes donc ça pose des problèmes de justice sportive qui ne sont pas faciles à résoudre et je pense que le début d'une réponse c'est qu'il s'agit de catégories différentes Kasper Semeni si je me rappelle cet athlète oui je pense que je crois que vous dites le mot vous prononcez le mot clé en parlant de catégorie ma réflexion personnelle va complètement dans ce sens là mais au-delà la question c'est à partir de quand est-ce qu'on crée une nouvelle catégorie à partir de quelles pratiques techniques ou à partir de quels constats par exemple biologiques on crée une catégorie et alors la question derrière c'est est-ce que ça ne serait pas une manière de résoudre en quelque sorte ce qui peut apparaître comme une injustice parce que qu'un athlète qui court plus vite qu'un autre et que bon il a le mérite de sa victoire parce qu'il va s'entraîner durement il va suivre je ne sais pas peut-être un meilleur régime tout ça c'est considéré comme normal mais certains peuvent considérer que le fait de célébrer l'aléa génétique je ne sais pas voilà un tel est né Usain Bolt avec la taille qu'il a ses capacités etc finalement on célèbre quelque chose d'aléatoire on peut se demander dans quelle mesure ça n'a pas une dimension un petit peu un petit peu absurde de célébrer le hasard et donc à partir de là on pourrait dire la possibilité d'une ingénierie génétique est-ce que ça pourrait pas être vu comme une correction de la loterie génétique et donc une augmentation de l'égalité des chances ce qui est une des une des bases du sport puisque l'idée du sport c'est de permettre au départ à tous de concourir à égalité et puis après on dit que le meilleur gagne vous voyez ce que je veux dire c'est une question très importante parce qu'on parle de justice sportive et d'égalité des chances mais de mon point de vue et on le dit encore on ne le dit pas souvent pour moi le sport de compétition c'est une mise en avant des inégalités naturelles et ça on ne le dit jamais et c'est encore plus le cas lorsque le sport de compétition est sous-tendu par une philosophie naturaliste puisque la philosophie naturaliste c'est l'expression du talent naturel et du meilleur talent naturel et donc ce ne sera jamais le cas donc imaginons qu'effectivement une compétition se passe de façon juste selon les règles actuelles donc vous avez comme philosophie du sport une philosophie naturaliste ce qui à vrai dire bon moi dans les autres domaines j'ai parlé des différents domaines de la médecine d'amélioration je serais très gêné par une philosophie naturelle je suis certainement opposé à la philosophie naturelle je trouve ça absurde de considérer qu'aller au-delà de la nature c'est de l'ubri je trouve ça absurde et tout à fait infondé on peut y revenir mais dans le domaine du sport je suis un peu habitué donc ça ne me dérangerait pas le problème c'est que de mon point de vue c'est impossible d'implémenter les règles pour que les athlètes concourent vraiment en respectant cette philosophie naturelle c'est-à-dire en se basant uniquement sur l'état naturel amélioré par un entraînement classique donc sans recours à la médecine d'amélioration ou à des médecins des ingénieurs biomédicaux qui vont modifier le corps alors si on accepte cette idée et que on sait encore une fois qu'une des données importantes donc il y a deux données qui sont importantes parce que si on vous demande si vous avez un auditoire ou des amis vous demandez pourquoi c'est pas bien de se doper beaucoup de gens peut-être sans doute pas vous mais disons beaucoup de gens considèrent que c'est pas bien de se doper parce qu'on leur demande pourquoi c'est pas bien de se doper pourquoi est-ce que c'est pas bien donc Armstrong a gagné il a pris le PO c'est pas bien il a triché c'est pas bien parce qu'il a triché il a pas respecté les règles et ça c'est vrai puisque les règles interdisent la prise de PO et puis les deux autres arguments qui sont à mon avis les valeurs centrales au niveau du sport des compétitions et du dopage c'est l'équité sportive donc concourir sur un pied d'égalité et la question de la santé des athées préserver la santé des athées de minimiser donc ça c'est crucial et donc on peut être on peut être on peut être libéral on peut être philosophe naturaliste bioconservateur ou transhumaniste je pense que l'idée de concourir sur un pied d'égalité de l'équité sportive et le fait de préserver la santé de la tête sont des valeurs importantes mais cette notion d'égalité comme souvent vous savez sont des belles valeurs égalité-liberté mais quand on creuse un peu c'est très complexe et donc concourir sur un pied d'égalité c'est-à-dire concourir sur un pied d'égalité pour permettre d'identifier l'athlète qui a le meilleur talent naturel donc c'est concourir sur un pied d'égalité pour mettre en évidence les inégalités naturelles donc c'est ça le sport de compétition donc on va identifier l'athlète qui a le plus grand talent naturel bien sûr amélioré par l'entraînement et donc c'est une éthique aristocratique c'est une éthique de l'antiquité c'est ce qu'on défendait à l'époque de Platon et d'Aristote donc c'est une éthique aristocratique qui n'est pas du tout en phase avec l'éthique dans nos sociétés contemporaines sauf dans le domaine du sport et donc le sport très curieusement conserve une sorte mais sans que les acteurs et les protagonistes le réalisent vraiment gardent une sorte d'éthique aristocratique où le but c'est d'identifier de classer les athlètes en fonction de leur talent naturel donc une hiérarchie du talent naturel alors on pourrait évidemment changer mais si on veut on est soit on considère que c'est absurde de classer les gens en fonction de leur talent naturel et de cette façon ça l'est mais c'est pourtant ça le sport c'est pourtant ça le sport de compétition alors on peut corriger les inégalités naturelles mais si on va au bout de ce raisonnement corriger les inégalités naturelles par la technologie ou par la médicament de telle façon que tout le monde participe sur un pied d'égalité avec le même talent naturel ça va plus avoir aucun parce que tout le monde va arriver en même temps sur la ligne d'arrivée donc si on efface toutes les inégalités et qu'on parvient ça va créer une compétition absurde où tout le monde on aura réussi donc tout le monde sera vraiment égal et on va tous arriver en même temps et donc le sport de compétition n'aura plus aucun intérêt donc c'est un peu caricatural mais il faut accepter le sport de compétition on peut considérer ça comme étant absurde mais c'est à la fois absurde et magnifique enfin quand on aime moi j'aime le sport de compétition j'aime le football je regarde le sport le Tour de France depuis que je suis tout petit je me rappelle la victoire des Nîmes en 69 j'avais 9 ans en juillet 69 et donc je suis fasciné par ça même si je sais que ça n'a pas beaucoup de sens mais ça n'empêche rien à la fascination donc il faut être très prudent quand on veut modifier les règles etc ou ajouter des choses voilà c'est voilà ma réponse qui n'est pas tout à fait satisfaisante mais c'est très important de comprendre que cette notion d'égalité en fait de concourir sur un pied d'égalité c'est concourir sur un pied d'égalité pour mettre en évidence le talent naturel des athlètes c'est-à-dire les inégalités naturelles donc le sport de compétition conçu dans une perspective naturaliste de philosophie naturelle c'est une mise en avant des inégalités naturelles et donc si on expliquait ça de façon plus évidente peut-être que certains se diraient est-ce que le sport de compétition n'a pas d'autre chose à faire que de mettre en avant les inégalités naturelles ce qui est quand même assez en opposition à l'éthique contemporaine c'est vrai que si on imagine une compétition où tout le monde serait sur le même pied d'égalité au point d'être génétiquement identique on aurait finalement une course de clone il n'y aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt c'est vrai alors vous avez quand même vous avez parlé du fait que la philosophie naturaliste ce n'est pas quelque chose qui vous semble être sensé donc en fait voilà vous pouvez aller un peu plus loin quels sont vos enfin vos arguments finalement pour dire que surpasser la nature il n'y a rien de mal à ça on devrait pouvoir voilà c'est quelque chose de tout à fait même désirable peut-être il existe de nombreux philosophes qui défendent aujourd'hui la la philosophie natureuse certains le font mieux que d'autres et quels sont les arguments quels sont les arguments utilisés donc au-delà des arguments évidents qui sont des arguments classiques les risques pour la santé et les risques d'augmentation des inégalités naturelles donc ce sont des arguments qu'il faut prendre en compte effectivement si on utilise la médecine à des fins d'amélioration il faut être prudent pour effectivement éviter des risques trop importants pour la santé des personnes qui sont modifiées ou qui ont recours à ces médecines d'amélioration et effectivement la question d'accroissement des inégalités est pertinente puisque si effectivement il y a des technologies qui sont très performantes et qui permettent par exemple à moyen terme ou à long terme d'améliorer les fonctions cognitives ça va créer de nouvelles formes d'inégalités donc ces arguments sont recevables mais l'argument central de la philosophie bioconservatrice c'est l'argument selon lequel et ça c'est très manifeste dans notamment un des textes fondamentaires de cette philosophie bioconservatrice à savoir le texte bio-thérapie qui est ce document produit d'ailleurs très intéressant produit par le président de Kansin en bio-ethics c'est l'idée qu'il faut respecter le donné naturel et donc respecter le donné naturel et que si on ne respecte pas le donné naturel c'est un peu comme les mortels dans la mythologie classique les mortels qui veulent s'embarer des technologies des dieux et bien ça finit mal parce qu'eux ce n'est pas content de la même façon lorsque vous ne respectez pas ce donné naturel selon les penseurs bioconservateurs et bien c'est de l'hubrite c'est la démesure et ça je dis ça c'est c'est une philosophie qui est pour moi en tout cas tout à fait inacceptable parce que déjà vous remettez en question non seulement la médecine d'amélioration mais aussi la médecine thérapeutique la médecine thérapeutique n'est pas plus moins artificielle que la médecine d'amélioration et ça on l'accepte et donc je pense que cet argument de la démesure et de l'hubrite c'est qu'il faut respecter le donné naturel il n'y a à mon avis aucune raison de respecter le donné naturel et je pense que ce qui ce qui gêne les gens c'est l'évolution la modification des frontières il y a des choses qui étaient vous parliez tout à l'heure de l'autorité génétique puisqu'il y a très peu de temps et c'est encore vrai en grande partie aujourd'hui vous ne songez pas au départ à modifier les gènes de votre futur enfant moi j'ai eu deux enfants fin des années 90 96-98 Hélène A et Pierre à aucun moment j'ai songé à leur donner le meilleur patrimoine génétique possible en modifiant leur génome parce qu'à l'époque c'était impossible aujourd'hui c'est plus tout à fait impossible mais c'est encore extrêmement expérimental mais le jour où ce sera possible et on pourra effectivement analyser la carte du génome du futur enfant de l'embryon en faisant un prélèvement voir quelles sont les faiblesses entre guillemets dans cette carte génétique donc les gènes qui vont qui codent pour des maladies ou pour des probabilités de maladies de développement de cancer de maladies d'Alzheimer si on a la possibilité d'intervenir à des fins thérapeutiques mais si on a aussi la possibilité d'intervenir à des fins non thérapeutiques pour par exemple améliorer l'immunité génétique du futur enfant ou par exemple lui donner une durée de vie plus longue à ce moment-là quels sont les arguments pour dire que ce n'est pas bien et là vous allez avoir une évolution des mentalités une évolution des frontières mais ce qui est jusqu'à présent ça ne dépendait pas de vous donc le patrimoine génétique le génome de votre futur enfant ne dépendait pas de vous et donc si ça ne dépend pas de vous vous n'avez pas de problème donc ça se fait comme ça à partir du moment où vous avez la possibilité de modifier je dis que la technologie change la donne et le problème moral est là et la question de la responsabilité est là que vous choisissiez ou non d'intervenir la non-intervention demande aussi une responsabilité morale tout aussi importante que la non-intervention et si on imagine un monde de science-fiction effectivement en 2300 où ce qui n'est pas du tout impossible c'est difficile on ne peut pas c'est difficile de prévoir l'avenir donc c'est mais imaginons un monde au 24ème siècle où la plupart des enfants naissent avec des modifications génétiques ou d'autres modifications encore l'enfant bio vous avez moi j'habite à Bruxelles dans le sud de Bruxelles à Boisfort il y a une commune de Bobo et d'Écolos et donc ils sans doute vont dans des magasins acheter des produits naturels donc peut-être que certains résisteront à l'envie de modifier le génome de leur enfant parce qu'il faut savoir que ce n'est pas naturel mais et donc ça c'est l'argument de penser un bioconservateur comme Habermas Habermas dit dans son bouquin du début des années 2000 il dit mais un adolescent qui aurait été modifié sans son consentement à la naissance donc au moment de la conception au moment du stade embryonnaire pourrait reprocher à ses parents d'avoir été modifié mais on peut complètement inverser l'argument d'Habermas si la modification est bonne apporte des avantages concrets aux futurs adultes et aux futurs adolescents l'adolescent pourrait reprocher à ses parents de ne pas avoir été modifié et donc le fait de ne pas utiliser la technologie implique aussi une responsabilité il faut faire un choix donc on passe du destin au choix du destin génétique au choix on n'en est pas encore là mais on en sera bientôt là sans doute et donc ça pose des questions parce que ça dépend il n'y a pas de réponse absolue à ces questions ça dépend de sensibilité qui sont des sensibilités philosophiques de sensibilité esthétique de sensibilité éthique le problème n'est pas uniquement éthique le problème est un problème de différentes conceptions du monde c'est le cas pour parce que moi je respecte la position d'un bioconservateur en particulier pour le sport donc je peux accepter l'idée d'un sport où on considère que le sport de compétition sert à hiérarchiser les gens en fonction de leur talent en temps de recherche moi ça ne me dérange pas ça fait un beau spectacle c'est intéressant tout le monde est content ok le problème c'est que ça ne marche pas mais ça on y reviendra mais dans d'autres domaines beaucoup plus importants c'est-à-dire la moitié parce que ce qui est en jeu c'est le devenir de l'humain donc l'évolution d'humain le problème c'est qu'il y a je pense qu'il n'y a pas une réponse unique vous êtes là en faveur il y a différentes possibilités il y a différentes philosophies possibles et donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette question très bien c'est fascinant donc vous avez parlé qu'effectivement il y a la possibilité de pouvoir apprécier le sport tel qu'il est avec voilà finalement même s'il y a une différence génétique les meilleurs gagnent et on accepte ça c'est naturel et on évite toute augmentation est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de nouvelles catégories de sport qui soient créées résultant d'améliorations technologiques et en médecine et en amélioration en médecine d'amélioration par exemple il y a le Cibathlon de Zurich je ne sais pas si vous connaissez donc c'est finalement une sorte de compétition qui mélange performances biologiques et techniques donc on a c'est souvent des améliorations des prothèses mais expérimentales alors après je ne suis pas un spécialiste je ne sais pas si Marc tu connais un peu plus le Cibathlon de Zurich mais en tout cas c'est intéressant je trouve pardon donc l'exemple du Cibathlon parce que déjà il a été conçu symboliquement sur le modèle des Jeux Olympiques c'est-à-dire qu'il est organisé tous les quatre ans le premier a eu lieu en 2016 le deuxième en 2020 et donc a priori le prochain est programmé pour 2024 donc de cette manière-là c'est une manière de se poser en référence ou en miroir à la philosophie naturaliste que Jean-Almissa a bien pointé sauf que face à ces prémices naturalistes donc le Cibathlon répond en quelque sorte en disant il y a des pratiques sportives dans lesquelles la présence de la technique et même éventuellement de la transformation biologique des athlètes est présente d'emblée et on va comment dire ils sont cohérents jusqu'au bout puisque dans la remise des médailles et bien c'est un petit peu comme dans les sports mécaniques il n'y a pas seulement que l'athlète qui reçoit une récompense mais il y a également les équipes techniques et médicales qui accompagnent qui accompagnent systématiquement les athlètes en question qui sont également récompensés donc on conçoit on intègre d'entrée de jeu le fait que la pratique du sportif elle n'est pas complètement on n'est pas dans un milieu éthéré comme ça ou l'offre c'est juste la naissance qui produit la performance non il y a bien eu cette réflexion que Jean-Noël Missa a développé sur le fait que l'athlète il est accompagné de tout un contexte médical une technique très divers il y a l'appareillage etc et puis je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais il y a des sports je ne sais pas comment on peut dire ils ont bien appelé ça cibathlon donc pour compétition d'athlètes cyborgs en quelque sorte cyberorganisme donc il y a des compétitions aussi diverses que des athlètes équipés par exemple donc des gens qui sont paraplégiques mais dans les fauteuils par exemple sont d'abord des fauteuils de compétition comme dans le handisport mais en plus de ça avec des systèmes dans lesquels par exemple leur musculature va être activée par des impulsions électriques sur des muscles qui vont permettre aux jambes d'être actives alors que donc pour un paraplégique a priori ça n'est qu'avec les bras dans les courses en chaise roulante quoi donc dans les sports paralympiques là on a vraiment tout un appareillage bionique c'est-à-dire que dans ce cas précis donc un appareillage technologique qui est connecté au corps où il y a d'autres types de pratiques sportives très différentes dans certains cas par exemple on connecte des personnes qui sont alors tétraplégiques par exemple qui ne peuvent pas du tout servir ni de leurs jambes ni de leurs bras ni de leurs mains mais ils sont équipés d'un casque d'électroencéphalographie et ils vont avoir une pratique physique indirecte en faisant se déplacer quelque chose mais alors ça peut être parfois même juste sur un écran alors ça rejoint un petit peu le e-sport mais parfois non parfois on fait déplacer quelque chose de physique par des impulsions électromagnétiques c'est encore l'exemple peut-être plus extrême mais dans tous les cas ce qui me semble intéressant c'est qu'en effet on voit là une prétention à créer de nouvelles pratiques sportives en associant très intimement très profondément des technologies de pointe souvent des technologies expérimentales donc à des pratiques sportives et donc la question c'est voilà si vous avez entendu parler de ça enfin qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que vous voilà est-ce que vous pensez que c'est intéressant est-ce que vous pensez que c'est au contraire contraire à la pratique sportive oui j'en avais entendu parler mais je ne connais pas très bien et pas suffisamment que pour en parler de façon précise néanmoins moi je suis pour un monde d'hiver et baroque donc je trouve ça intéressant et amusant et alors bon si on prend la question vraiment au sérieux et parce que c'est la base d'un sport transhumaniste à ce moment-là mais dans le sport transhumaniste vous avez des le point central c'est que c'est plus simplement des êtres humains ce qui est important ce sont des personnes ça peut être des intelligences artificielles ça peut être des extraterrestres ça peut être des humains modifiés etc et donc on aurait un sport avec des catégories très 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 différentes donc quel est l'intérêt de faire concourir des catégories entre elles je ne sais pas si le public pourrait s'intéresser à ça sans doute un certain public il faut voir je ne sais pas moi je ne suis pas du tout hostile à ce type de compétition je trouve ça intéressant et amusant je crois que ça ne va pas remplacer le sport de compétition classique au moins pendant longtemps parce que si on prend le programme transhumaniste au sérieux et il faut certainement le prendre au sérieux ou même pas simplement le programme transhumain c'est simplement l'évolution l'évolution du monde l'évolution de la technoscience et donc l'apparition probable d'un homme modifié et aussi sans doute d'intelligence artificielle avec de nouvelles propriétés donc si on prend tout ça au sérieux on pourrait à ce moment-là avoir des compétitions entre par exemple être humain biologique être humain donc être humain biologique naturel entre guillemets être humain biologique modifié génétiquement entre entre ça et Borg donc disons-moi avec des prothèses avec des interfaces cerveau-machine ou pourquoi pas des robots et pourquoi pas des robots avec une conscience dont une expérience intérieure donc si vous imaginez un robot de Boston Dynamics avec une expérience intérieure ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui ce ne sera peut-être jamais le cas mais ça pourrait si on considère que la conscience est une propriété du cerveau donc une propriété de la matière il n'y a aucune raison a priori de ne pas pouvoir imaginer une conscience artificielle même si empiriquement pour le moment il n'y a rien sur la conscience artificielle mais ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne va pas arriver à ce moment-là donc ce sera amusant ce sera baroque mais est-ce que ça va comment imaginer une compétition entre des entités aussi diverses donc je crois qu'on ne va plus pouvoir vraiment s'identifier c'est très difficile d'envisager une telle évolution mais là ponctuellement pourquoi pas une compétition entre si bon trop pourquoi pas donc moi je trouve ça plutôt amusant même si ça ne remplace pas le sport le sport traditionnel c'est autre chose voilà ça va donc en effet dans le sens de notre réflexion enfin dans le celui de la mienne en tout cas à savoir que donc ces différentes technologies peuvent ouvrir la porte à la création de nouvelles catégories il me semble qu'avec le terme catégorie vous répondez en bonne partie à la question à savoir que ou enfin vous l'avez dit aussi d'une autre manière en rappelant que deux éléments centrales dans la pratique sportive notamment de compétition c'est évidemment la question de la garantie de la santé de la sécurité des athlètes et puis d'autre part la question de l'équité alors faire concourir des personnes quel que soit le support de la seule personne si on veut de capacités très très différentes ça poserait des problèmes d'équité il n'est pas dit qu'en effet le robot de Boston Dynamics puisse se conquérir sur la même ligne de départ avec Usain Bolt ou ses successeurs mais on a déjà des compétitions de robots on a eu des matchs de foot de Nao donc programmés ou plus ou moins programmés jusqu'à un certain point en tout cas et puis avec un certain degré de liberté dans leur interprétation de ce qui se passe autour d'eux on lance les programmes et puis on regarde puis il y a des spectateurs autour et notamment des informaticiens par exemple les concepteurs mais des gens intéressés par ces techniques-là ont plaisir un certain plaisir à voir les robots donc avec leur degré de programmation s'affronter autour de cette compétition sportive et ce sont évidemment les équipes d'ingénieurs qui sont en compétition derrière donc c'est un type de pratique alors je ne sais pas si on doit la qualifier de sportive ou pas sportive mais c'est un type de pratique qui existe déjà le Cibathlon avec toutes les disciplines qui existent dans le Cibathlon parce que je ne me rappelle plus mais il y a je ne sais plus entre une vingtaine et une trentaine peut-être de catégories qui ont été définies par le Cibathlon donc proposent quelque chose d'intermédiaire entre quelque chose qui ne serait que 100% technologique comme les matchs de foot de Nao et puis la pratique sportive naturaliste mais donc du coup ce qui en ressort c'est que c'est peut-être bien juste et toujours une question de définition de catégorie et moi si vous voulez par rapport à ça on a peut-être déjà répondu mais je vais vous reposer la question en ayant dit ça pour moi la question c'est quand même est-ce que dans l'histoire du sport on n'a quand même pas toujours fait ça c'est-à-dire que dans l'histoire du sport je ne sais pas on peut remonter aux Jeux olympiques de l'antiquité grecque il y avait des courses en équipement armé où on portait un casque un bouclier on tenait la lance etc. et on courait avec et puis après il y avait des courses où on courait sans l'équipement par exemple donc la technique la présence de la technique créait des catégories différentes et ce n'était pas forcément les mêmes athlètes qui étaient les meilleurs quand il s'agissait de la course équipée ou la course non équipée et puis on pourrait voilà reparcourir toute l'histoire du sport voir tout ce qui s'est passé au 19e siècle au moment où on a de plus en plus réglementé des pratiques traditionnelles sportives notamment dans l'Angleterre victorienne réfléchir aux raisons pour lesquelles pourquoi est-ce qu'on a finalement établi telle réglementation plutôt que telle autre et puis voilà recoller avec tout ce qu'on a dit sur l'histoire du sport le cyclisme au 20e siècle et puis rappeler également que de nos jours encore on a régulièrement l'apparition de nouvelles pratiques sportives certaines qui restent cantonnées dans le domaine du sport loisir et puis d'autres qui à un moment donné par exemple finissent par être reconnues comme sport olympique et donc ma question pour y venir à ce sujet-là c'est est-ce que c'est pas toujours un petit peu la même chose bon il peut y avoir une question subsidiaire c'est qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui fait qu'on on intègre de nouvelles pratiques à partir de de nouvelles techniques est-ce qu'on les on les intègre dans ce qui est reconnu par les sports officiels qu'est-ce qui est à l'oeuvre là derrière je vous remercie pour cette question je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre je vais essayer sur la question des catégories je pense qu'on est d'accord je pense qu'elles existent depuis l'antiquité elles ont été modifiées au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui et que en gros jusqu'à présent il s'agissait d'hommes et de femmes biologiques et que les catégories essentielles c'était hommes et femmes déjà et puis les catégories d'âge junior ou cadet etc donc catégories de sexe et d'âge ça c'était jusqu'à aujourd'hui mais évidemment avec la diversité du monde qui s'accroît par la modification de l'homme par la technoscience ou par la création de machines ou d'êtres hybrides biologiques et machines évidemment il y a une augmentation de cette diversité donc il faut créer de nouvelles de nouvelles catégories mais au-delà de ça je ne peux pas je ne peux pas aller beaucoup plus loin je crois que c'est tant que que ces choses ne sont pas réalisées c'est difficile c'est difficile d'en parler je pense que il faudra trouver des de nouvelles catégories et de nouvelles règles du jeu pour que le sport soit crédible et qu'il ait des spectateurs parce qu'un sport sans spectateur ça n'a pas ça n'a pas beaucoup d'intérêt je voudrais si je peux me permettre c'est quand même parce qu'on a évoqué ce point et il me semble qu'il est très important des deux grandes valeurs du sport de compétition donc l'équité sportive et la santé des athlètes parce que de mon point de vue aujourd'hui les autorités sportives se soucient assez peu de l'équité sportive et se soucient assez peu de la santé des athlètes à mon avis ce sont des prétextes pour défendre leur philosophie naturaliste et donc ils se soucient je crois que la santé des athlètes et l'équité sportive je pense que les autorités sportives s'en soucient assez peu et moi ce que j'ai essayé de montrer dans le petit bouquin que j'ai publié c'est que en fait même si on prend au sérieux si on accepte cette philosophie naturaliste à titre d'hypothèse admettons acceptons l'idée d'un cadre naturaliste pour le sport ce qui est le cas aujourd'hui disons qu'on accepte l'hypothèse d'un sport naturaliste et qu'on définit ces valeurs qui sont des valeurs respecter les règles et puis maximiser l'équité sportive minimiser les règles pour la santé et quand on étudie on essaie de voir si effectivement dans ce cadre naturaliste avec l'AMA qui pratique une politique prohibitionniste pour empêcher que les athlètes aient recours à des technologies ou à des substances de pente est-ce qu'on parvient à garantir ces valeurs la santé et l'équité sportive et ma réponse en substance est non pourquoi en allant très vite sur la question de l'équité sportive permettre à tout le monde de concourir sur un pied d'égalité le problème central c'est que les autorités sportives n'ont pas la capacité d'implémenter leurs règles à savoir qu'il est impossible de vérifier que chaque athlète participe à une compétition sans avoir recours à un produit à une technologie de pente pourquoi parce que certains produits ou certaines technologies on ne peut pas les identifier on n'a pas les tests et on voit qu'à chaque fois qu'un nouveau test est découvert pour identifier une substance dans le corps d'un athlète je prenais l'exemple de l'EPO début des années 2000 on voit que les athlètes n'arrêtent pas de prendre des produits de pente ou d'avoir recours à des technologies de pente ils changent simplement de stratégie leur stratégie évolue et ils ont recours à d'autres technologies dans le cas de l'EPO c'était prendre d'autres molécules ou avoir recours à une vieille stratégie qui était la transfusion sanguine et dès 2000 en fait le docteur Ferrari qui était le médecin personnel de l'Anne-Samsung lui a dit c'est pas grave ils ont un test donc il ne faut plus prendre d'EPO mais on va trouver des solutions j'ai d'autres solutions et on a un mois avant la compétition un mois avant le Tour de France on a prélevé 500 ml de sang et on a conservé précieusement ces flacons de sang pour les transférer ensuite aux athlètes pendant la compétition et donc on pourrait multiplier les exemples dans la même chose dans le baseball très longtemps dans le baseball ils utilisaient des molécules interdites des des anabolisants qui étaient pourtant interopérables mais comme on ne faisait pas de test il n'y avait pas de problème et tout le monde se dopait de regarder la physiologie d'un joueur de baseball dans les années 60 et aujourd'hui ils ont triplé de volume et puis on a un sénateur américain qui a décidé qu'il fallait restaurer les règles et faire respecter les règles donc on a interdit et on a vérifié on a fait des tests et donc les athlètes ont arrêté les anabolisants mais ils se sont tournés vers d'autres substances qui à l'époque n'étaient pas détectables comme les hormones de croissance et donc l'argument central de ceux qui sont de l'autre côté de la force donc des athlètes qui ont recours d'opage c'est-à-dire la plupart des athlètes et bien ils disent c'est par exemple ce qu'a dit Victor Conte un athlète britannique qui est Dwayne Chambers qui est venu s'entraîner aux Etats-Unis parce que Dwayne Chambers était un athlète britannique il ne comprenait pas c'est en tout cas ce qu'il raconte dans sa biographie pourquoi alors qu'il était si doué naturellement il ne parvenait pas à battre les Américains il s'est dit mais les Américains ont sans doute la meilleure technique d'entraînement je vais aller aux Etats-Unis et Victor Conte lui explique mais Dwayne qui est un athlète très doué mais c'est le système qui te trompe c'est le système qui te ment en fait il ne parvient pas à faire respecter les règles et donc il fait comprendre à Dwayne Chambers que pour gagner il faut avoir recours illégal et Lance Armstrong dans cette confession révélation devant Oprah Winfrey en 2012 alors qu'il a gagné déjà cette tour de France qu'il est déclassé et donc c'est l'interview confession et Oprah Winfrey lui demande est-ce que vous avez pris de l'EPO et Lance Armstrong répond oui est-ce que vous avez pris d'autres substances il répond oui est-ce que et puis elle pose la question est-ce que vous aviez l'impression de tricher lorsque vous preniez ces substances de pente et là on se dit il doit se faire pardonner l'interview confession il va dire oui je trichais excusez-moi on pensait qu'il allait commencer il réfléchit et il répond non non je n'avais pas l'impression de tricher parce que j'ai regardé la définition de tricherie au dictionnaire et tricher ça veut dire avoir un avantage contre mon adversaire et je n'avais pas d'avantage parce que les autres aussi prenaient le pire et donc c'est le même argument et dit mais pour moi prendre de l'EPO c'est comme ça faisait partie c'était faire le métier c'est comme mettre de l'eau dans mes bidons et gonfler mes pneus donc considérer à juste titre puisque les règles officieuses les vraies règles c'était celle-là que prendre de l'EPO c'était faire le métier donc il y a cette expression faire le métier qui existait dans les années 80 Laurent Fignon un ancien vainqueur du Tour de France on en parle aussi mais à l'époque il n'y avait pas de PO donc c'était donc tout ça pour dire que l'équité sportive n'est pas réalisée parce que les autorités sportives l'AMA sont incapables de faire respecter leurs règles et donc dans l'esprit de la plupart des athlètes pour concourir sur un pied d'égalité il faut avoir recours à le produit propre parce qu'au moins certains de vos adversaires en prèvent donc premier point deuxième point donc ça ne fonctionne pas au niveau de l'équité sportive ça ne fonctionne pas davantage au niveau de la santé d'ailleurs on peut dire que je pense que le dopage est perçu comme dangereux pour la santé le dopage n'est pas nécessairement dangereux pour la santé personne n'a jamais prouvé que prendre de l'EPO en maintenant le taux d'hématocrite inférieur à 50% c'était dangereux pour la santé il y a une sorte de tabou autour du dopage tabou autour de la prise de produits à des fins non thérapeutiques qui fait que c'est considéré comme dangereux essentiellement alors que ce n'est pas le cas donc ça peut l'être évidemment si vous prenez de l'EPO et que vous montez votre hématocrite à 60% c'est dangereux si vous prenez trop de produits anabolisants ça peut être dangereux mais si vous faites ça sous contrôle médical c'est pas nécessairement dangereux et que ferait-on d'ailleurs que ferait-on d'un produit dopant d'une substance ou d'une technologie qui diminuerait les risques pour la santé que ferait-on et Body Miller Body Miller a soulevé Body Miller c'est un skieur américain qui a gagné plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques au début des années 2000 mais un skieur assez génial un peu fantasque et un jour il a dit voilà moi je ne comprends pas pourquoi on ne me permet pas d'utiliser des dopants cognitifs lorsque je suis sur mes skis parce que quand je participe à la compétition de descente à Val-d'Issey je suis sur mes skis à du 150 à l'heure et si j'ai un moment d'inattention je peux me retrouver dans les filets et avoir plusieurs jambes cassées ou mourir on pourrait imaginer ne fût-ce qu'à titre expérimental de permettre à ces skieurs d'utiliser des dopants cognitifs avec l'hypothèse que ça pourrait effectivement améliorer leur attention donc diminuer les risques mais ça il y a une sorte de tabou général à cause de cette cette philosophie naturaliste qui fait que c'est pas acceptable c'est pas acceptable parce que c'est dangereux ou c'est bon pour la santé parce que c'est simplement pas acceptable parce que c'est pas c'est pas c'est pas basé la compétition sur le talent naturel et de façon plus générale je pense que c'est très hypocrite de prendre l'exemple de la santé de la tête pour critiquer le dopage parce que le plus grand danger pour les sportifs c'est la pratique de certains sports de compétition il y a beaucoup de sports de compétition qui sont très dangereux donc on peut évidemment parler de la boxe et du football américain où on sait que ça provoque des encephalopathies traumatiques chroniques donc là on accepte le risque là pour la santé mais même dans un sport comme le cyclisme qui a l'air relativement anodin il y a beaucoup de morts en compétition il y a beaucoup de chutes il y a beaucoup de et on a imposé le port du casque après 98 donc on a d'abord interdit le dopage avant d'imposer le port du casque donc et encore une fois lorsque sur le Tour de France il y a des étapes dangereuses avec des descentes et on veut que ce soit spectaculaire donc on veut un sport spectacle et donc on a tendance sur le Tour de France à faire la même chose que sur le Giraud et sur la Vuelta à faire monter à des athlètes des cols avec des routes de plus en plus étroites et sinuées donc de plus en plus dangereuses quand on doit descendre surtout lorsqu'il y a un orage est-ce qu'on neutralise la course lorsqu'il y a un orage ? Non j'entendais Christian Predome il y a quelques jours il y a eu le Paris-Roubaix Paris-Roubaix sous la pluie donc c'est évidemment un peu dangereux de rouler sur les pavés de Paris-Roubaix sans la tranchée de Rambert alors qu'il pleut c'est déjà dangereux quand il ne pleut pas et enfin il y a un musée c'est cassé la jambe il a failli perdre une jambe après une chute à Paris-Roubaix et Christian Predome disait ils connaissent les risques avant la course il disait personne ne les oblige à partir c'est pas comme sur le Tour de France où on fait des étapes de type Paris-Roubaix et on peut critiquer l'organisateur mais là c'est une course unique et donc c'est l'athlète qui doit être conscient du risque donc on accepte de faire courir des risques et je pense que dans beaucoup de sports de compétition le risque pour la santé de participer à cette compétition est plus grand que le risque lié à la prise de produits dopants prendre des produits dopants sous contrôle médical c'est relatif de mon point de vue relativement peu dangereux donc il y a une grande hypocrisie là-dessus et en plus comme on est incapable d'identifier la prise de produits dopants pour les athlètes on a une grande prise de produits dopants dans la clandestinité ce qui augmente certainement les risques pour la santé donc je pense que sur les deux valeurs fondamentales la politique prohibitionniste sous-tendue par une philosophie naturaliste des autorités sportives ne fonctionnent pas et en plus ça provoque des effets pervers qui est des effets pervers je ne fais que les citer c'est une atteinte à la vie privée puisqu'on impose à chaque athlète d'être localisable jour après jour pour que les inspecteurs de la M1 puissent venir prélever des échantillons sanguins des échantillons urinaires c'est le fait de diaboliser les athlètes qui ont recours à des produits dopants donc en même temps c'est tout à fait ce qu'ils offrent pour l'athlète puisque d'une certaine façon les règles officielles c'est on ne peut pas prendre de produits dopants et les règles officieuses c'est on voit bien que certains athlètes prennent des produits dopants donc si je n'en prends pas je suis défavorisé donc je vais en prendre mais on en prend mais tout en devant expliquer à la presse lorsqu'on est interrogé par un journaliste que ce n'est pas bien de se doper Hamilton un des lieutenants d'Armstrong a expliqué dans sa biographie qu'après une victoire sur une table de montagne sur le tour de France il va répondre à la question des journalistes on disait félicitations pour cette victoire Tyler mais qu'est-ce que tu penses de ce coureur italien qui était contrôlé positif alors il doit dire mais c'est scandaleux c'est une honte pour le sport il faut lui interdire l'accès à toute compétition et puis une demi-heure après Tyler Hamilton explique qu'il allait dans sa chambre d'hôtel qu'il prenait une perfusion sanguine qu'il enlevait le tableau du mur qu'il accrochait la perfusion sanguine qu'il se faisait la perfusion qu'il prenait l'aiguille de cette perfusion et mettait dans une boîte de coca qu'il écrasait qu'il donnait à un des membres de son équipe pour qu'on aille la jeter très loin de l'hôtel parce que les journalistes faisaient des fouilles dans les poubelles des hôtels où logeaient les sportifs tout ça pour dire que ce double de systèmes de règles et d'une part perturbe très fort les athlètes et diabolise les athlètes qui sont contrôlés positifs et un autre effet pervers très important c'est la réécriture des palmarès sportifs donc au nom de cette pureté de l'athlète on parle d'athlète propre mais c'est pas sale de prendre l'EPO c'est une substance naturelle l'EPO c'est pas sale de prendre l'EPO les patients qui sont de l'EPO ils ne sont pas sales donc c'est une notion de saleté de pureté à mon avis très dangereuse et donc au nom de cette nouvelle pureté liée à cette philosophie naturaliste on va réécrire les palmarès sportifs et donc s'il fallait prendre au sérieux et donc sur le palmarès du Tour de France par exemple si vous regardez sur Wikipédia entre 98 et 2005 il n'y a pas de vainqueur donc ça allait être une victoire pour les autorités sportives parce qu'effectivement on a identifié on a montré que celui qui a gagné avait pris des produits de pan et donc on l'a disqualifié très bien mais pourquoi n'a-t-on pas réattribué la victoire moi j'ai assisté à ces courses entre 98 et 2005 au combat entre Armstrong, Ulrich et les autres coureurs mais pourquoi n'a-t-on pas réattribué la 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 palma à un autre athlète tout simplement parce que soit on considère que la plupart des athlètes se dopaient donc immense défaite pour la politique de l'EMA soit et on était même incapable d'identifier les deux ou trois athlètes qui probablement ne ne prenaient pas de produit donc ça veut dire qu'on n'a pas de faire respecter les règles et en plus on réécrit l'histoire au nom d'une philosophie inapplicable et si on devait vraiment réécrire les palmarès sportifs je pense que dans certaines disciplines sur le 100 mètres aux Jeux olympiques ou sur le Tour de France aller voir des athlètes qui ont réussi à gagner sans avoir recours au dopage il n'y en a pas beaucoup et donc il faudrait effacer complètement les palmarès sportifs ce qui est tout à fait absurde et comment savoir si aujourd'hui encore les athlètes n'ont pas recours à des c'est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas eu d'enquête et ça se fait dans la clandestinité mais on peut supposer que le dopage reste et on l'a vu avec les Jeux olympiques en Russie où là c'était du dopage d'État c'était encore plus fort etc. et j'en termine avec le dernier effet pervers qui est sans doute le plus marquant c'est le scepticisme par rapport à n'importe quelle performance parce que vous voyez sur le tour de France en 2014-2015 c'était Chris Froome qui était maillot jaune et il y a eu des propos d'un journaliste qui considérait que les performances de Chris Froome n'étaient pas naturelles c'était des performances de mutants et se basaient sur l'énergie qui était produite par l'athlète au moment des ascensions et simplement sur des rumeurs Chris Froome s'est fait agresser par certains spectateurs du tour de France on lui a craché dessus on a jeté de l'urine sur certains des athlètes et donc c'est la suspicion ça a introduit un phénomène de suspicion généralisée qui fait que on ne croit plus à la performance exceptionnelle ce qui fait que en fin de compte cette politique prohibitionniste basée sur une philosophie naturaliste nuit à tout le monde non seulement aux athlètes qui se dopent parce qu'il y a une pression incroyable sur eux que ça crée chez eux quelque chose de l'ordre de la schizophrénie ils doivent faire des choses et dire le contraire mais c'est aussi pervers pour l'athlète pur entre guillemets celui qui ne se dope pas pourquoi ? parce que dans la plupart des cas il va être battu par des athlètes qui se dopent donc inégalité sportive c'est contraire l'équité sportive et lorsqu'effectivement il parvient à battre des athlètes qui prennent des produits dopants et bien le problème c'est qu'à ce moment-là plus personne ne va y croire et donc ça fait une suspicion généralisée fait qu'il y a un scepticisme général par rapport à toute performance exceptionnelle c'est vraiment intéressant comme perspective et se rendre compte effectivement de l'hypocrisie et finalement beaucoup d'incohérences dans cette proposition sans parler ici des problèmes de gouvernance sportive et des grands problèmes de corruption donc ça c'est encore un autre problème oui justement le sport c'est aussi surtout de sorte de compétition c'est depuis longtemps devenu le support d'un gigantesque business mondial et donc voilà il y a aussi beaucoup de corruption à ce niveau-là le football en Italie a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là qui n'est pas lié au dopage mais c'est quand même l'idée de favoriser des décisions d'essayer de voilà la corruption de base mais comment on peut envisager de permettre des améliorations transhumanistes dans un contexte comme ça où il y a d'énormes pressions économiques de business est-ce que c'est ouvrir une nouvelle boîte de Pandore et faire courir aux sportifs des risques de nouvelles dérives ou alors ça offre des libertés d'explorer des nouvelles dimensions de pratiques sportives c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'un un sport transhumaniste qu'est-ce que c'est c'est le Cibatelon mais c'est des pratiques encore tout à fait expérimentales et qui restent marginales moi je suis quand même assez sceptique par rapport à un sport transhumaniste même si je suis prêt à encourager des initiatives comme celle du Cibatelon donc ça pose des questions philosophiques intéressantes mais moi je suis sceptique je pense qu'on aura du mal à attirer beaucoup de spectateurs pour aller voir ce genre ce genre de compétition voilà une réponse comme ça un peu naïve mais je ne vois pas très bien ce que pourrait être ce sport transhumaniste parce qu'une compétition entre comme on en a parlé il y a quelques instants entre entre machines entre cyborg et entre humains biologiques et humains transgéniques ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt c'est à mon avis imaginez le cas où les instances sportives du cyclisme ou de l'athlétisme peu importe laissent tomber leur philosophie naturaliste et admettent que la pratique du dopage soit quelque chose de normal donc essayons de renverser la situation inverse tout ce dont vous venez de nous parler je pense en effet c'était tout à fait important d'avoir cette analyse détaillée pour bien comprendre donc essayons d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner si tous ces murs tombaient et donc si au contraire et bien les sports de compétition intégraient tous ces facteurs comme des possibilités voire eux-mêmes comme des choses qui soient encouragées la question que posait Gaétan nous envoie vers notre dimension du problème donc le contexte économique est-ce que on peut être plutôt optimiste en se disant qu'on irait vers des pratiques donc renouvelées donc peut-être plus d'intérêts sportifs ou est-ce que on devrait davantage se préoccuper des dérives potentielles liées au fait que la pression économique peut avoir tendance à parce qu'on disait vous avez dit les instances sportives finalement ne se préoccupe pas tellement de la santé de les athètes et même vraiment de l'étiquité dans les sports j'en suis assez d'accord on peut penser à ce qui s'est passé dans le foot récemment avec les tentatives des principaux clubs sportifs enfin les principaux clubs de foot d'Europe de créer une ligue réduite de manière à garantir leur rentabilité bon donc est-ce que on ne peut pas imaginer quand même des dérives des risques tout à fait considérables pour les athlètes pour commencer et peut-être pour l'intérêt de la pratique sportive de compétition par ailleurs il me semble qu'il y a plusieurs questions dans cette question parce qu'il y a d'une part la possibilité d'un sport qui admet le recours au dopage et d'autre part l'intervention de l'économie dans le sport de compétition ce qui à mon avis c'est deux questions un peu différentes c'est vrai mais l'idée c'est d'essayer de réfléchir dans la perspective d'un sport qui intégrerait le dopage quels pourraient être comment est-ce que les choses pourraient se passer sachant que la pratique sportive de compétition est fortement influencée par le contexte économique les pressions économiques disons l'intérêt des acteurs économiques ok je vais essayer de répondre à cette question alors moi je suis je critique vous l'avez bien compris la politique prohibitionniste et la philosophie naturiste de l'AMA et des autorités sportives et donc moi je suis plutôt libéral mais je vois bien aussi je suis un libéral conséquent donc je pense que la philosophie libérale pose aussi un grand nombre de problèmes surtout les conséquences collectives de prise de décision individuelle et je ne suis pas sûr que je ne suis pas un avocat de la libéralisation du dopage parce que je pense que ça poserait le même type de problème c'est que personne ne serait incapable de faire respecter de nouvelles règles parce que même si on autorise certaines formes de dopage on ne peut pas autoriser toute forme de dopage il faut une certaine responsabilité on ne peut pas accepter que les athlères meurent après la compétition et donc il faudra instaurer de nouvelles règles et on aura le même phénomène d'essayer de tricher ou de jouer avec ces nouvelles règles donc on déplace simplement le problème alors sur la question de l'importance de l'argent et de l'économie beaucoup considèrent que c'est le moteur principal du dopage moi je ne le pense pas je pense que même dans des compétitions amateurs ou même dans des sports loisirs où des amis font du vélo ensemble dimanche certains prennent des produits pour arriver en même temps ou arriver avant leur copain au sommet donc je pense que le dopage est inhérent à la pratique de la compétition et effectivement l'économie et l'argent peut jouer un rôle catalyseur mais moi je suis un libéral donc je ne diabolise pas l'argent ou l'économie ni même l'économie libérale moi je pense je suis favorable à l'économie libérale alors ça crée des effets pervers parce que ça crée des effets pervers parce qu'on a malheureusement dans l'économie libérale beaucoup de corruption et ça effectivement on le voit enfin on le voit il y a des grands problèmes de gouvernance on l'a vu au niveau de la FIFA on l'a vu au niveau des Jeux Olympiques on voit au niveau de l'attribution des villes pour les Jeux Olympiques presque à chaque fois il y a un scandale et là on est beaucoup beaucoup plus tolérant que par rapport aux sportifs donc le pauvre sportif qui prend quelques nanogrammes d'une substance interdite il est condamné à ne plus pratiquer à compétition pendant deux ans quatre ans ou même parfois à vie ce qui est terrible pour un sportif alors qu'il y a une très grande tolérance par rapport aux pays ou aux villes organisatrices ou aux sociétés qui organisent des compétitions et qui payent pour pouvoir obtenir ces compétitions et là il y a un très très grand lacine ça pose quand même des grands problèmes et on l'a vu avec la Russie mais c'est vrai pour beaucoup d'autres pays il y a un problème de corruption au niveau de la gouvernance sportive qui à mon avis est bien plus problématique que le phénomène du dopage lui-même pour peut-être parler d'une autre catégorie sportive finalement qui n'est pas de compétition mais de loisirs et même de santé tout ce qui est de l'exercice du jogging même des pratiques plutôt de bien-être comme le yoga ou la méditation donc il y a ce phénomène appelé quantified self donc finalement l'idée d'avoir des gadgets qui mesurent les marqueurs biologiques du corps est-ce que vous pensez que c'est un attrape-nigo pour un des amateurs de gadgets ou est-ce que ça peut vraiment améliorer la pratique sportive par exemple dans le cyclisme la plupart des équipes sorties vont adopter ce type de nouvelles technologies pour utiliser les paramètres du corps de la tête pour maximiser la performance et ça peut être aussi le cas dans la pratique d'un sport loisir individuel où l'individu même s'il ne fait pas de compétition et qu'on court contre lui-même d'une certaine façon il essaie d'améliorer ses performances ou ça peut être un outil pratique moi je fais du vélo avec des amis et moi je roule à la pantanie c'est-à-dire sans prendre mon rythme cardiaque parce que ça m'effraie quand il monte trop haut mais la plupart de mes amis ont maintenant des dispositifs leur m'aimait de visualiser leur repou et d'autres facteurs donc je crois que ce n'est pas du tout un problème et à chacun des idées si c'est bon pour lui ou pas d'avoir recours à ce type de technologie je pense que là il n'y a pas beaucoup de problèmes ça ne pose pas beaucoup de problèmes est-ce qu'il n'y a pas des fois où ça peut aller trop loin peut-être une certaine obsession j'ai déjà entendu parler de certaines personnes qui sont tout comme on peut être presque addicts aux réseaux sociaux aux notifications il y a une sorte d'addiction qui peut se faire à la mesure de nos données avec peut-être aussi des soucis de santé en se disant il faut absolument que j'ai le bon niveau de fer le bon niveau d'oxygène oui mais ça c'est un phénomène beaucoup plus beaucoup plus général l'addiction il peut y avoir des formes d'addiction au sport au sport de compétition comme il y a des formes d'addiction au shopping au jeu ou à d'autres substances moi je reste un libéral donc au sens de John Suachmine donc à partir du moment où on ne fait pas de tort pour autrui ça ne pose pas de problème donc je ne suis pas ici pour avoir un jugement paternaliste sur ce type de pratique simplement oui à certains moments ça rentre dans le domaine de la pathologie donc à ce moment-là il faut que ces personnes se fassent soigner mais ce sont des cas extrêmes le plus souvent ce sont des jugements subjectifs et chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il ne fait pas de tort à autrui moi c'est la base de ma philosophie qui est celle de John Suachmine et c'est aussi une philosophie qui s'applique pour les substances quelqu'un qui prend de l'OPO pour faire du vélo le dimanche ce n'est pas un problème en soi pour moi à partir du moment où il prend quand même les conseils d'un médecin c'est ce supervision médical je trouve que c'est un peu absurde de prendre de l'OPO pour faire du sport le dimanche avec ses copains donc c'est mon point de vue c'est absurde après qui suis-je pour juger ce qui est absurde pour l'autre s'il considère que c'est une bonne chose et qu'il ne prend pas triste pour sa santé pourquoi pas enfin voilà nous arrivons progressivement je pense vers la fin de notre entretien mais j'avais encore gardé une paire de questions sous le coude il me semble important d'y venir vous avez parlé à de nombreuses reprises du fait que le sport encore aujourd'hui de manière très majoritaire est conçu et présenté par les autorités sportives selon vous avez rappelé selon la philosophie naturaliste on la trouve par exemple présente et exprimée dans les valeurs de l'olympisme pourtant je me demande moi s'il n'y a pas d'emblée une contradiction je ne sais pas si c'est lié à l'hypocrisie dont vous avez parlé une contradiction entre ces valeurs et la fameuse devise olympique donc plus vite plus haut plus fort est-ce que au contraire je me demande et c'est la première question que je vous pose est-ce que finalement cette devise exprimée vraiment de cette manière-là avec en plus de ça cette série de plus enfin c'est évidemment dans la traduction française puisque la citation originelle est en latin mais est-ce que elle ne serait pas finalement plus adaptée aux idées pour ne pas dire aux idéaux que beaucoup si ce n'est la plus enfin oui beaucoup de transhumanistes mettent en avant est-ce que d'ailleurs on le constate il me semble d'une certaine manière c'est-à-dire qu'alors qu'on prétend à pouvoir aller vers un toujours plus vite toujours plus haut toujours plus fort en réalité par exemple en suivant le plus possible la philosophie inductorialiste on en arrive à un état où je pense par exemple le record du monde de saut en hauteur est toujours détenu par le cubain Sotomayor depuis les années je ne sais plus 70 non ? quelque chose comme ça c'est un peu plus tard Sotomayor mais il y a des très vieux records du monde il y a un certain nombre de records dont on a l'impression qu'ils ne peuvent plus être battus et d'ailleurs sur cette base-là il y a un ensemble de discours naturalistes qui disent vous voyez l'humain atteint ses limites il a atteint ses limites et donc si on conserve le même cadre technique si on n'augmente pas la longueur ou la flexibilité des perches si etc si on ne change pas les pointes de course et bien ces records ne seront plus jamais battus donc plus vite plus haut plus loin est-ce qu'il n'y a pas une contradiction et est-ce que l'approche transhumaniste n'est pas la seule manière de sortir de cette contradiction pour retrouver la possibilité de la devise olympique oui je pense que vous avez raison la maxime plus haut plus vite plus fort et correspond beaucoup mieux à l'essence du sport de compétition à savoir maximiser la performance que l'autre maxime célèbre l'important c'est de participer et pourtant dans le texte de l'AMA on considère que le dopage est contraire à l'essence du sport et on met en avant des valeurs comme le fair play qui peuvent exister mais qui ne sont pas au cœur de la performance sportive là effectivement le cœur de la performance sportive je parle du sport de compétition c'est effectivement plus haut plus vite plus fort maximiser la performance donc ça c'est évident alors d'une certaine façon oui si on prend ça au sérieux sans doute que le programme transhumaniste serait le plus adapté à battre tous les records mais en même temps le problème du programme transhumaniste c'est qu'il fait exposer les frontières des catégories y compris la frontière de l'être humain parce que si on imagine un humain très 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 augmenté à ce moment là ce ne sera plus tout à fait un humain c'est comme accélérer l'évolution naturelle certainement on va changer d'espèce alors là ça pose d'autres questions aussi quel est le sens de transformer l'être humain pour créer un post-humain qui est par exemple une sorte d'autocontradiction du transhumanisme qui va améliorer l'homme en produisant quelque chose qui ne sera plus humain c'est là moi je ne suis moi-même pas transhumaniste je pense que ce sont des questions à très long terme qui sont très intéressantes philosophiquement mais simplement pour dire un mot sur mon ami Gilles Berretois qui nous a quittés trop tôt il y a deux ans lui c'était une forme un peu différente de transhumanisme c'est un transhumanisme plus spéculatif qui imaginait qui était favorable et qui se déclarait lui-même transhumaniste alors que je n'avais pas toujours perçu qu'il était transhumaniste parce que c'est un transhumanisme à très long terme donc il accepte la modification de l'homme par la technoscience d'une certaine façon il encourage mais il considère que la question doit se poser sur des millions d'années donc quelle va être l'influence de la technoscience sur l'homme dans un cadre très long au niveau temporel et là il y avait un autre un autre concept qui est celui de transcendance noire qui dit que ces questions en fait nous échappent parce qu'on ne peut pas prédire qu'elles vont être les modifications apportées à très long terme par la technoscience tout ça échappent à l'imagination de l'homme contemporain ce qui fait que les réponses sont très différentes et qu'on se retrouve là avec avec des des positions esthétiques ou idéologiques ou philosophiques ou éthiques différentes je donc crois qu'il n'y a pas une seule bonne réponse il y a simplement des sensibilités différentes comme comme vous et moi on a sans doute des sensibilités différentes même si on a on accepte l'utilisation des technosciences à des fins à des fins non thérapeutiques tous les deux voilà voilà en gros je donne cet hommage à mon ami et maître Gilles Bérettois qui a publié beaucoup d'ouvrages sur le transgé et qui est probablement responsable de mon intérêt pour le dopage parce qu'il avait écrit un tout petit article dans l'encyclopédie la nouvelle encyclopédie de biotique qu'on avait publié ensemble au début des années 2000 et c'est lui qui avait écrit un très court article du dopage sur le dopage sportif qui m'avait intéressé et puis j'ai ensuite développé sans doute modifié ces idées merci infiniment Jean-Noël Missa bien sûr on pourrait à partir de ce que vous venez de dire développer encore très largement il y aurait sans doute plusieurs émissions de possibles d'enregistrements de possibles bon enfin par exemple moi je me permets juste de dire que de mon point de vue comment dire on ne va pas forcément vers une perte de l'humain ou vers un non-humain même en le transformant considérablement il y a toute une question de discours de l'humain sur lui-même pour arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'humain mais évidemment c'est une très vaste discussion en tout cas merci infiniment pour aujourd'hui pour tous vos éclairages merci à vous pour vos questions c'était tout à fait sympathique comme émission et donc au plaisir à une prochaine rencontre merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je vous invite à découvrir les autres contenus que nous produisons sur la chaîne YouTube mais également sur notre site The Flares en attendant je vous dis à la prochaine c'était Gaëtan pour le collectif The Flares merci et à bientôt le podcast humain demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada